Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour, bienvenue à l'un des derniers numéros de l'Invité du Direct, un numéro qui se déroule dans des conditions difficiles avec la restauration du confinement qui a tardé, qui a beaucoup tardé, on s'attendait à ce qu'il se fasse, au moins il y a 15 jours, quand la courbe est repartie à La Rosse, ça arrive aujourd'hui, j'ai envie de dire, il était temps. Très content d'accueillir Alic Ahlan, Alic Ahlan, consultant Transformation Numérique, bienvenue. Merci, Hassan. Alors, quand je t'avais appelé, sollicité pour un entretien, c'était au moment où Véon, l'actionnaire à 45% de Jay-Z avait annoncé sa volonté de vendre sa part et de quitter l'Algérie. Et depuis, il y a eu l'affaire Pécasus en plus, donc on parlera de cette affaire-là en deuxième partie des missions. Et d'abord, je reviens sur l'entretien que tu as accordé à nos confrères de Al-Watan, dans lequel tu disais, c'est le titre qu'a choisi, sûrement mon confrère qui a fait cet entretien, plus que l'échec d'un partenariat. Le départ de Véon, c'est plus que l'échec d'un partenariat et tu dis d'entretien que c'est pour toi une demi-surprise. Tu t'attendais à ce que Véon quitte l'Algérie ? Pas tout à fait. Ce n'est pas que je m'attendais que Véon allait quitter l'Algérie. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en octobre dernier, quand Véon avait décidé justement, j'allais dire, de se débarrasser de l'Ukraine, il avait justement lâché l'opérateur écrinien, il avait également annoncé dans la foulée qu'il y avait d'autres opérateurs qu'il allait délaisser et qu'il allait donner le nom de ces opérateurs-là d'ici le 1er juillet. Et en fait, en février, ça c'était donc en 2020, en octobre 2020, et en février 2021, il avait même annoncé le nom de l'opérateur qui était Jézy. Il a dit, voilà, nous sommes en face d'études de la profitabilité de cet opérateur et le 1er juillet 2021, nous déciderons. Et effectivement, c'est pour ça qu'on le savait, plus ou moins ceux qui étaient un peu dans la boucle, qui suivaient, savaient que la décision allait tomber. Et effectivement, le 1er juillet 2021, la décision est tombée, qu'en quoi il allait laisser, revendre tout simplement ses parts, au partenaire algérien, le FNI. On va arriver à la session en elle-même, mais dans ce que tu dis, dans l'observation, le monitoring, c'était celui de la profitabilité, enfin l'actionnaire Véron, à mon avis, est en train de voir si, dans le moyen et long terme, il était profitable pour lui, pour sa stratégie, de rester en Algérie, de continuer à être actionnaire dans le Jay-Z. Quand il a racheté le Jay-Z en 2015, c'était Bimbelcom, Jay-Z était encore l'opérateur numéro 1 en Algérie. Oui. Mais en fait, il était effectivement l'opérateur numéro 1, il était le premier, il avait plus de 28 millions d'abonnés. Il était sur sa lancée qu'il a eu depuis pratiquement 2002. C'était le premier opérateur mobile à l'époque. Il a permis à notre opérateur national de pouvoir mettre le pied à l'étrier et partir comme lui et suivre un peu l'événement. Mais enfin, c'était le premier, en 2004, qui est arrivé au Lidou. Mais c'est lui, en fait, qui était un peu le lièvre. La locomotive du chien. La locomotive et le lièvre de tout ça. En fait, il s'est passé, tout le monde sait ce qui s'est passé en 2010-2011, en 2011 en particulier, où pratiquement une descente de Jay-Z avait été amorcée et qui a continué jusqu'au moment où il fallait, donc, que Saouaris devait quitter et que l'Algérie devait prendre une décision pour le rachat, ce qui a été fait. Mais l'amorce, si tu veux, du déclin a démarré entre 2011 et 2015. Ce n'est pas en 2015, tout d'un coup, que Jay-Z a commencé à décliner. C'est beaucoup plus, c'est quelque chose qui, c'est une lame de fond qui était là. Il y avait un travail au niveau un peu de l'abonné, en général, que Jay-Z commençait à être plus ou moins, entre guillemets, diabolisé pour un peu ce qui s'est passé à cause de son propriétaire de l'époque. Mais bien évidemment, une fois qu'il a été vendu, les choses étaient là pour que ça change, mais ce n'est jamais suffisant, parce que ça partait de très loin. Et quand on touche au marketing, au commercial, et puis à la mentalité du citoyen, enfin du citoyen, en fait de l'abonné, le marketing, à ce moment-là, il a beaucoup de difficultés à pouvoir remonter la ponte. Parce qu'on se connaît, nous, Algériens, on est très à fleur de peau, on n'a pas trop... On peut dire que le perçu de la marque Jay-Z a évolué négativement à ce point sur la période... Pendant cette période, oui. ...d'une marque champion, l'idée de son secteur, c'est devenu une marque plutôt boiteuse, vue comme ça par les abonnés ? Je pense que c'est parti de cette façon-là, et le travail du management à l'époque a été très dur, mais on doit dire quand même que malgré tout ce qui s'est passé, les choses sont quand même parties dans le bon sens. Sauf qu'il y a eu des achoppements assez importants. C'est d'abord le retard de la 3G, le lancement de la 3G. À l'époque, on nous disait que l'histoire de Jay-Z, c'est elle qui faisait traîner la décision de partir pour la 3G ou pas. On peut avoir une autre lecture, mais bon... J'avais une autre lecture à l'époque. Et quand finalement, ils ont lancé la 3G, au détriment de Jay-Z, parce que son problème n'était pas encore réglé, ils ne pouvaient absolument pas faire de transfert ou quoi que ce soit. Tout était bloqué pour les raisons tout simplement qu'on connaît, parce que l'opération n'était pas encore finalisée. Elle ne l'a été, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'en 2015. Et donc la 3G est lancée à son détriment. Tout de suite après, pratiquement un an plus tard, on lance la 4G, alors que lui, c'est quand même un opérateur qui s'est lancé en premier en 2002, c'est-à-dire avec une technologie qui n'était pas encore totalement dans le numérique, qui n'était pas encore totalement dans le multimédia. Donc il fallait très très vite pouvoir faire une remontée en puissance et être au niveau au moins de la 3G. Et ce n'était pas évident. Il est quand même parti là-dedans. Ça, c'était autant de retard. D'ailleurs, c'est pendant cette période-là qu'il a perdu pratiquement 5 millions d'abonnés. Mais le problème, c'est qu'il a continué à en perdre jusqu'à 2019 et 2020. Le dernier chiffre, c'est 340 000 abonnés de moins en 2020. On est passé de 18 millions à 14 millions, en gros, sur la période, sur toute la période. Ça veut dire qu'à aucun moment, le management n'a réussi à redresser là-bas, finalement. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on le voit par rapport à ce qui s'est passé en 2015 et par rapport à maintenant, d'une manière, enfin, dans l'absolu, c'est clair qu'il n'est pas arrivé à redresser là-bas. Mais quand on voit ce qui s'est passé et quand on voit de quelle manière les autres concurrents ont profité, justement, de cette bancalité qu'il a eue à partir de 2015 et surtout les investissements qu'il a quand même mis dans la balance. D'après les derniers chiffres qu'a donnés le CIO de Jaysis, c'est quand même 17 milliards de dinars qui ont été investis, investis uniquement en 2020. Versus un chiffre d'affaires de 87 milliards de dinars. Exactement. Ce qui est relativement important. Le problème, c'est que, bon, bien évidemment, la pandémie est venue à la compliquer. Évidemment, vous allez me dire que ce n'est pas uniquement pour lui. Le problème, c'est que quand on est faible, on le rassemble beaucoup plus que les autres. En plus de ça, il y a aussi la concurrence, évidemment, féroce. D'abord, c'est une concurrence qui s'est déjà mais qui s'est encore accélérée avec la pandémie. Et on a un problème de fond. J'en parle aussi dans notre tien. Alors, tout ça, c'est Intramuros, Jaysi Intramuros. On peut encore citer d'autres facteurs de faiblesse. Le chiffre d'affaires, j'ai dit, il avait baissé. On a moins de 10 % en abonnés en 2019 et encore 340 000 abonnés de perdus en 2020. Mais on a quand même le sentiment que Véon voulait faire Ville Pellecom avant qu'il est devenu Véon en cours de route. Il avait une idée, un projet en arrivant en Algérie en rachetant, donc, Sauréguilis et en cédant à l'Algérie à cause du droit de préemption 51 % du capital préempté par le FNI. Il y avait un projet, mais ce projet-là, apparemment, il n'était pas suffisamment lisible, mais en tout état de cause, il ne s'est pas concrétisé puisque 6 ans plus tard, la décision est de considérer que cet actif-là, il faut l'abandonner, il faut le céder. Ville Pellecom ou Véon après, quand il a racheté Dizzy sous forme d'OTA, il a acheté plus de 18 millions d'abonnés. On achète un potentiel. Enfin, c'était beaucoup plus qu'un potentiel, ce sont des abonnés qui étaient réels. En 2004, c'est ce qu'il y avait. Malheureusement, il y a une chose, apparemment, qui n'a pas été bien analysée, qui n'a été pas bien prise en compte par ceux qui ont conseillé les repreneurs de l'époque, sur la mentalité, sur le fonctionnement d'abord de l'abonnée, certainement du gouvernement, qui fait que la lancée qu'avait Dizzy jusqu'en 2015, malheureusement, a commencé à être ralentie au fur et à mesure que Dizzy avançait, malgré les investissements, malgré les changements quand même assez importants. On aurait pu penser qu'avec, on est un grand partenaire actionnaire dormant, visiblement le FN d'investissement, on a Vincenzo, à un moment donné, il disait clairement qu'en principe, les problèmes qui se posaient avant ne devaient plus se poser parce que le trésor public a intérêt à ce que Dizzy soit une belle affaire. Bien sûr. Voilà. Pour les impôts, mais aussi pour les dividendes. Absolument. Voilà. Donc, l'État étant actionnaire dedans, à travers le FNI, on aurait pu penser que, pas qu'il soit avantagé, mais qu'il cesse d'être embêté dans le déploiement sans backburn, dans l'attrapage du retard accusé entre 2011 et 2015. Et on a le sentiment que ça a continué à être vu un peu comme la boîte qui est mal née. Enfin, on parle d'une proximité des frères Boutrlira avec Sawiris. On a même dit que c'est une dispute entre associés qui a provoqué tout le conflit en 2009. On n'a pas les preuves, c'est ce qui se disait. On n'a pas les preuves. Il y a suffisamment de casseroles que traînent les frères Boutrlira pour ne pas en rajouter si on n'a pas de preuves. Mais c'est ce qui s'était dit. Et cette image-là, on n'a jamais réussi à la dépasser visiblement. Jay-Z, enfin Véon et Vébelcom ont hérité d'un passif très lourd, très encombrant et de pratique aussi qui étaient là et qui ont continué. Et personne ne pouvait en fait s'en défaire parce qu'en fait, le système en place, l'écosystème en particulier des télécoms, est fait de telle manière à ce que tout opérateur qui soit national ou privé ou semi-privé se doit de répondre aux injonctions de ceux qui gouvernent l'écosystème. Or, Jay-Z est venu, surtout avec les repreneurs, avec une idée, une certaine idée que tu as sous-entendue tout à l'heure, de faire plus en partant de ce qui a été fait, c'est-à-dire les 18 millions, 18,6 millions d'abonnés qui existaient. Malheureusement, le fait qu'il appartenait à 51% à l'Algérie a fait que ceux qui donnaient ces injonctions ont estimé que Jay-Z leur appartenait et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Pour preuve, en 2019, la presse l'avait rapporté à l'époque, en 2019, on avait décidé que le CEO dont tu as mentionné le nom tout à l'heure, donc de Jay-Z, on avait demandé... Je crois que j'ai surtout prononcé le prénom. Vincenzo. C'est le prénom. Voilà. Je ne me rappelais plus du nom. On a demandé à ce que ce CEO soit débarqué du management de Jay-Z parce qu'apparemment, il n'allait pas dans le sens de ce que voulaient certaines personnes au lieu. En termes notamment, on parle des embauches, des fils d'oligarques ou de la famille de... Entre autres, mais enfin, il n'y a pas que ça. Mais pas seulement ça. Mais pas seulement ça. Il y a beaucoup plus que ça. Je ne suis pas dans le... Je ne suis pas là dans les informations. On va dire que Jay-Z est devenu une EPE. Ça, c'est la formule de... Si on veut. Si on veut. Le premier d'Amrani, consultant sur le CEO, il a dit, moi, je n'achète pas des actions d'une EPE. Ça, c'est le fonctionnement d'une entreprise publique économique. Oui. Là, c'est un peu l'aspect populiste. Tu as les recrutements. Mais en fait, il y a plus grave que ça. Quand on est dans des injonctions pour choisir tel fournisseur et tel autre fournisseur pour le déploiement de la fibre optique ou l'acquisition d'équipements ou autre, ou tout simplement de faire travailler uniquement avec certaines entreprises, soit uniquement algériennes ou du multinational avec des Algériens au niveau du BOL, ça va plus loin. Mais il y a encore plus grave. Il y a encore plus grave. Quand on change les textes, quand on change la loi, et justement, j'en parle dans mon entretien, la loi 2003 qui est le fruit d'une déclaration de politique sectorielle de 1999 qui a ouvert le marché des télécoms, qui a dérégulé les télécoms et qui a intronisé la concurrence à tous les niveaux et qui a permis justement que la loi des télécoms puisse être introduite en août 2000 et qui donc déréglementait complètement et ouvrait le marché des télécoms, cette loi gênait justement certaines pratiques durant toutes les années 2000 et le début des années 2010. Il a fallu changer la loi. Et il y a une autre loi qui a été votée, je dirais, entre guillemets, parce qu'il faut voir de quelle façon ça a été fait, en 2018, en mai 2018, où on revient de facto au monopole de l'époque. Par exemple, tout opérateur qui a besoin de bande passante doit obligatoirement passer par Algérie Télécom. Et cela donne encore une raison à la pourquoi Véon a quitté. C'est parce que Mobilis, forcément, il est parti prenant. Ça peut même être la raison numéro une. Parce que ça, en termes de projection, parce que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas perdu d'argent. Ils ont gagné. Oui. Mais si on se met en termes de projection, ça, ça signifie que demain, ils ne peuvent jamais redevenir numéro un si un concurrent associé à Algérie Télécom, peut accéder, lui, à la bande passante et pas Jay-Z. Voilà. Et puis, il y a un problème de coût aussi, de prix de bande passante, ce qu'on appelle la bande passante en amont, celle qui permet, justement, aux opérateurs de vendre de la bande passante sur les téléphones. Si vous la payez au même prix que Algérie Télécom la paye au client final, vous n'allez pas très loin. Et d'ailleurs, c'est l'une des saisines qui a intenté Jay-Z, mais pas qu'eux, Auridou aussi, mais Auridou fait moins de bruit. Bon. Mais il intente des saisines. Auridou a des canaux diplomatiques qui peuvent l'aider à résoudre éventuellement son... Peut-être. Peut-être. Son souci. Et donc, la question se pose sur la profitabilité à long terme. Ça a cessé d'être un marché attractif. Bien sûr. À partir du moment où vous investissez, bon an, mal an, depuis 2015, quelque chose entre 10 et 20 milliards de dinars. Comme l'année 2020, 17 milliards. Forcément, au niveau du tableau Excel de Véon, il y a des projections. J'ai investi tant en 2020, je m'attends en 2025 d'avoir tant. Mais quand ils voient que l'évolution, que le graphe dément cette approche, forcément, l'édition doit tomber. Parce que eux, ils ont des actionnaires qui sont là, qui demandent des comptes. Et les actionnaires, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils ont mis des sous. Ils voudraient que chaque année, ils puissent gagner, qu'ils aient le retour sur investissement qu'ils ont droit à voir. Et ça, c'est la raison officielle. Mais, évidemment, ça sous-entend des problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure. Alors, ça, c'est la lecture, on va dire, de business intramuros. Il y a une autre lecture, c'est que Véon, dans tous les cas, voulait aller sur des marchés expansifs, plus dynamiques, mieux déréglementés, où il y a peut-être moins d'ingérences de ce type-là. Il n'y a pas le conflit qu'il y a chez Jési, notamment en Asie. Et il voit bien qu'en Algérie, le DINAR va poursuivre sa dépréciation. Peut-être même va-t-elle s'accélérer dans les mois qui viennent. Et donc, il voudrait faire maintenant sa transaction, sa sortie, pour en tirer le meilleur profit. Parce que s'il attend une dépréciation, voire une dévaluation spectaculaire du DINAR, mal contrôlée, ça peut arriver, parce qu'on ne sait plus lisser les courbes dépressives en Algérie. Je dis ça aussi par rapport au reconfinement. Enfin, on aurait pu commencer à 15 jours et on aurait été peut-être moins obligés de prendre des mesures 15 jours, 3 semaines. Donc, on ne s'est pas laissé. Quand on prend la mesure, elle est brutale. Ma question, c'est peut-être sort-il juste pour des raisons financières, maintenant, pour en tirer la meilleure contre-valeur en dollars. Non, c'est clair. S'il a annoncé en février dernier le nom de Jay-Z, parce qu'il ne l'avait pas annoncé en octobre, c'est qu'il savait exactement ce qu'il faisait, qu'il a fait ses calculs. Et ce paramètre, forcément, il rentre en ligne de compte. Quand on voit de quelle manière le DINAR est en train de glisser, c'est clair qu'il fait des projections pour les 6 mois qui arrivent, en espérant qu'il va régler le problème d'ici 6 mois. Forcément, les pertes qu'il va avoir dans les 6 mois seront bien moindres que celles qu'il va avoir dans les... s'il reste un peu plus. C'est évident. Alors, on ne va pas se cacher la face. Au dernier café des experts économiques, on était un peu partagé. Il y avait un point de vue qui était plutôt euphorique. C'est l'occasion d'algéraniser la partie détenue par le partenaire étranger pour les uns. Et c'est quand même 2,5, 2,6 milliards de dollars, si on prend la valeur des 50 % de 2015. On verra si ça a bougé, dans quel sens. qui vont prendre le chemin de sortir de l'Algérie. Donc, c'est encore un point à supporter par la balance des paiements qui n'a pas besoin de cela. Bonne ou mauvaise nouvelle pour Ali Kahlal ? Le fait que Véan décide de céder et qu'il s'en aille. Non, forcément, c'est une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est une mauvaise nouvelle. Il faut absolument qu'on trouve une solution, bien que je n'en parle pas dans l'entretien, une solution où... D'abord, on ne sort pas ces 2,5 milliards ou 2,6 milliards ou peut-être plus. C'est quand même 2015. Il va falloir évaluer. Évaluation, absolument. Ça peut être la source de conflits, d'ailleurs. C'est certainement une source de conflits, ça d'une part. Et puis, on n'a absolument pas besoin d'un deuxième opérateur national. Déjà, quand on souffre avec un seul opérateur national... On va dire public, plutôt ? Public national ? Public, oui, public. Et forcément, il va falloir trouver une solution au plus vite pour que cet opérateur soit... Toi, tu mentionnes la technicité de l'opérateur, mais en fait... On dit professionnel. On va dire un opérateur professionnel. Voilà, un opérateur professionnel. Donc, il faudrait plutôt s'acheminer vers la piste, attirer un nouveau opérateur qui rentrerait en Algérie et qui prendrait la part de Veillon à 45% ? Absolument, 47%. 47%. Il ne faut pas oublier qu'il y a une part de Cébitan. Oui, on pensait qu'il avait fait un swap, mais en fait, il avait fait un swap d'action avec Veillon pour avoir la contre-valeur sur un autre marché, mais finalement, ça lui a été refusé. Donc, il est toujours actionnaire de... Alors, la question, c'est quand même, est-ce que dans le contexte d'aujourd'hui, on ne sait pas comment le marché international a évolué, les gros opérateurs se préparent à lancer la 5G, donc de gros investissements ? On est peut-être dans un tournant technologique. Est-ce qu'on va arriver à attirer un opérateur important ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, les principes opérateurs ont plutôt la tête ailleurs ? Que de venir sur un marché problématique, même si potentiellement, ça peut être un grand marché, ça, on est d'accord ? Moi, on connaît, toi et moi, nous connaissons comment fonctionne notre système et on fonctionne à l'émotion, à la passion. C'est comme ça qu'a été réglé le problème en 2014-2015 avec le rachat, la décision de racheter. Heureusement qu'on n'a pas tout racheté parce que c'était sur la table, donc c'était possible. Moi, j'ai vraiment peur qu'on prenne encore une décision à l'emporte-pièce et qu'on fasse la même chose qu'avant. Il y a une petite différence, c'est qu'il y a beaucoup moins de réserves de change qu'à l'époque et donc... C'est vrai, c'est vrai. Mais tout est possible, tout est possible. On a raté l'occasion de l'avoir totalement à nous. On va peut-être le faire maintenant et prendre l'opérateur complètement à nous. L'autre différence, c'est que ce n'est plus la même poule aux œufs d'or. Ah ben non, on vient d'en parler. Absolument, absolument. Parce que là, il est en perte de vitesse et les investissements qui ont été mis ne ramènent rien. Bien au contraire, c'est la descente. Donc, effectivement, il y a une grosse différence. Mais je ne sais pas si le rationnel est parmi nous quand il s'agit de ce type de décision. Franchement, j'ai des doutes. Je ne voudrais pas m'avancer. On peut imaginer qu'un opérateur important qui s'intéresserait, qui aurait une stratégie sur le continent africain, je ne connais plus beaucoup la stratégie des gros opérateurs et la façon dont ils ont évolué ces dernières années, puisse mettre dans la balance le fait que peut-être la partie souveraine doit être plus basse pour ne plus rencontrer les problèmes qu'a rencontré Jési. Donc, avoir un volant d'actionnaire intermédiaire entre le FNI qui descendrait à 25 ou 30% et la part de cet opérateur professionnel étranger, de sorte qu'on n'ait plus les injonctions d'un actionnaire majoritaire du type de celles qui ont peut-être fait partir. Oui, c'est une possibilité, mais je ne sais pas si le fait qu'on baisse au niveau de l'actionnaire et de capital fasse une différence. Je ne pense pas. Tels que les choses fonctionnent et de quelle façon les décisions sont prises, je ne pense pas que ça va faire vraiment un changement. Je pense que ça va continuer comme avant. Ce n'est pas ça qui fait la différence. Olidou est autonome, indépendant dans le choix de ses équipements. On ne peut pas dire que l'État algérien, aucune partie dans le système algérien ne peut lui imposer de choisir plutôt tel ou tel fournisseur. C'est une question. On a bien mis à la porte un CEO d'Olidou, Malibili Tari. Le Hollandais qui n'a même pas eu ça. Oui, donc je ne sais pas. On peut imaginer aussi qu'il y a des pressions à ce niveau-là. Oui, alors là, à ce moment-là, on est quand même très embêtés. Évidemment, si on devait avoir deux opérateurs publics dans une année, une opération comme ça, ça prend quand même une année. L'évaluation. Ah oui, oui, absolument. Mais on n'est pas encore parti. Oui, celle, la dernière fois, elle a bien pris 4 ans. Elle était partie sur un conflit. Oui. Là, on n'est pas dans ce cas. On n'est pas dans le conflit. Alors la question, la question, c'est que quand même... Mais les résiduels, en fait, ils continuent quelque part. La cession, c'est acté dans la transaction de 2015. Elle doit se faire au profit de la partie algérienne. De la partie algérienne. Elle ne peut pas se faire directement. C'est exigé, oui. Sauf si l'Algérie décide de renoncer à ce... Je n'ai pas vu le contrat, mais ceux qui l'ont vu et ceux qui sont très proches m'ont confirmé. J'ai au moins 3 sources qui me disent, effectivement, ils sont obligés de passer par la reprise des actions de Savaris par le FMI. Par V1, pardon. Par V1, bien. Alors, est-ce qu'il y a aussi une clause pris sur un prix plancher des actions ? Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait aussi dans le contrat un seuil en dessous duquel V1 ne peut pas vendre. Franchement, je ne sais pas. Mais de toute façon, la base, elle est connue. c'est ce qu'a payé le FNI à... Elle a changé depuis. Mais elle a changé depuis. C'est-à-dire que normalement, ça devrait coûter moins cher. Au niveau de l'évaluation, mais pas... Au niveau de l'évaluation. Oui. C'est toi qui disais, ceux qui ont acheté 18,8 millions d'abonnés. Aujourd'hui, ils en achètent 5 millions de moins. Absolument. Ça devrait coûter moins cher. Normalement. À l'évaluation. Si on devait calculer uniquement avec ce paramètre. Oui. Si on fait une évaluation directe, effectivement, c'est le cas. Triste nouvelle pour le développement de l'espace numérique. De la transformation numérique en Algérie, on va encore patauger. Absolument. Et surtout, le signal qu'on va donner, le signal, malheureusement, un mauvais signal qu'on donne à l'étranger, qu'un opérateur qui est là et depuis bientôt 20 ans. Il l'est ici là depuis 2002. Il a été autorisé en 2001. Et surtout, moi, j'estime que c'est une success story algérienne parce qu'en fait, c'est la première fois qu'une entreprise dans un domaine de pointe, le télécom, le numérique, est réussie quand même. C'est elle qui a démocratisé le mobile. C'est elle qui a démocratisé l'Internet dans la poche des Algériens. Et c'est lui, comme on le disait tout à l'heure, la locomotive de tout ce que nous avons actuellement. Et donc, c'est quand même malheureux que de la première place de la locomotive du lièvre de toujours, qui est en train de tirer même au niveau technologique, jusqu'en 2011-2012, il était toujours là à innover, à lancer des choses qui étaient pratiquement au top à l'étranger. et malheureusement, on arrive maintenant en 2021 à ce que finalement, on se rend compte qu'il va falloir que l'aventure s'arrête alors que normalement, elle ne le devrait pas. Moi, je pense que VEON, effectivement, a pris cette décision sur des chiffres factuels, objectifs, c'est clair, parce que tout simplement, c'est une entreprise qui fait de l'argent, elle a des actionnaires, et les actionnaires, comme je dis tout à l'heure, veulent de l'argent. Et quand on voit les tableaux, quand on voit justement les bilans de 2020, c'est clair que ça ressemble un peu à ce qui s'est passé pour l'Ukraine. Et donc, il a décidé de la même manière. Mais généralement, dans ce type de décision, le management voit un peu ce qui s'est passé auparavant. Il y a le potentiel, il y a les projections, il y a les investissements. Il se dit, bon ben, il arrive à convaincre ses actionnaires en disant, écoutez, voilà ce qu'on a investi, voilà le potentiel de cet opérateur. On va effectivement, vous n'allez pas gagner autant d'argent que par le passé, mais ne vous inquiétez pas, ça va reprendre d'ici 4, 5 ans, 10 ans, et vous allez voir, vous allez gagner beaucoup plus et ça vaut le coup de faire un test et d'essayer tenez le coup. Mais là, il y a des raisons exogènes qui ont fait que, au-delà des raisons strictement financières, strictement économiques, il y a ces raisons-là qui sont venues en plus, qui ont perturbé le management et qui a fait que, finalement, le coup près est tombé en disant, ben ben, on va peut-être aller un peu dans le noir, on ne sait pas les choses qui vont se passer. Plus, évidemment, ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que tu as relevé très justement tout à l'heure à propos du glissement du dinard qui vient encore compliquer les choses. La pandémie qui vient compliquer les choses. Et puis, bon ben... Le glissement du dinard qui a aussi une incidence sur les dividendes qui remonte aussi. Sur les dividendes. Non seulement sur la session, oui, bien sûr. Oui, et puis, vu que la décision de vendre est dans l'air, le glissement rentre aussi dans le calcul. En disant, bon ben, quelque part, on a décidé de quitter, mais on n'en part encore, on n'est pas encore sur quand. Donc, le glissement du dinard vient, en quelque sorte, accélérer la décision. On dit, bon ben, il faudrait peut-être faire vite parce que si on ne prend pas tout de suite, comme tu disais tout à l'heure, on risque d'avoir des problèmes. Et tu as dit, si on a cela, les problèmes que connaît Jési depuis le début. Alors, on a évoqué cette possibilité-là, ce risque d'avoir des opérateurs publics. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui en ont. Est-ce que l'affaire Pegasus, qui est survenue depuis, qui a déboulé dans le paysage depuis, ne va pas renforcer cette option ? Parce qu'on se dit quand même, et il va se dire de plus en plus, des journalistes qui travaillent, que l'implémentation de ce, l'implémentation, peut-être pas l'implémentation, mais le repérage des numéros téléphoniques ciblés, à un moment ou à un autre, ça doit passer par les opérateurs pour récupérer le téléphone des chefs d'entreprise ou d'un journaliste. On ne peut pas le récupérer comme ça si on ne va pas sur, surtout celles, les personnes qui veulent protéger leur téléphone. Et donc, on parle de top chez les opérateurs qui livrent les numéros de téléphone, qui les vendent. Après, peut-être qu'ils ne savent pas chez qui ça va, mais qui les vendent, des catalogues de numéros de téléphone dans lesquels il y a des numéros qui vont être ciblés. Et donc là, on va se poser la question de la souveraineté. Il y a eu une affaire chez Mobilis il y a 4 ou 5 ans qui a touché le management de Mobilis sur des fuites, sur des numéros de téléphone au sein de Mobilis. On peut étendre le raisonnement et se dire à Jay-Z, peut-être qu'il y avait des spies qui ont livré des numéros de téléphone pour permettre ensuite de les cibler par NSO et par Pegasus. Est-ce que ce n'est pas un facteur qui va rentrer dans l'arbitrage aujourd'hui, cet élément ? La souveraineté ne pas se faire espionner, être propriétaire à 100% des opérateurs téléphoniques. Il ne faut pas l'espérer déjà. Je ne pense pas parce que de toute façon la base de données des numéros de téléphone, tout le monde sait comment ça se passe. Il y a les numéros de téléphone qui sont dans les listes rouges et puis il y a les numéros de téléphone qui ne le sont pas. Mais depuis que le mobile est là, pratiquement on peut dire que pratiquement tous les numéros, surtout quand ils sont personnels, sont dans les listes rouges. Maintenant, il y a les numéros... Les listes rouges, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les connaître ? On ne peut pas, ils ne sont pas publiables. Ils ne sont pas publiables. C'est la personne qui décide ou pas de les publier ou de les mettre dans sa carte visite ou de les mettre dans les listes ou autre. Mais on sait de toute façon, on sait maintenant que les GAFA ou les GAFA ou les GAFAM travaillent là-dedans. Je veux dire, à partir du moment où vous remplissez un formulaire et qu'on vous demande soit votre mail, soit votre numéro de téléphone, soit les deux, vous êtes en train de donner gratuitement ces informations très personnelles à ces opérateurs. Et donc, ce que tu dis à l'histoire, c'est que ce n'est pas nécessairement des tops à l'intérieur de chez les opérateurs qui ont délivré ces listes. Je ne pense pas. Maintenant, tu as parlé de Pécasus. Maintenant, de quelle manière, là, ça pose le problème, de quelle manière le système de renseignement dans le monde fonctionne ? On le sait comment ça marche. Les numéros de téléphone, on y accède directement, les professionnels y accèdent directement. Je veux dire, on n'a pas besoin de le faire autrement. Maintenant, on peut peut-être afficher le tableau. On va afficher pour essayer de comprendre un peu comment se fait la... Il y a deux façons. Il y a deux façons de faire, en fait. Les opérateurs télécoms peuvent accéder directement au numéro de téléphone qu'ils veulent à travers le système autoritaire ou tout simplement de justice. Ou la justice permet la réquisition. Donc, on peut demander au procureur de nous autoriser à écouter tel tel numéro. C'est quelque chose qui se fait, elle est autorisée parce que la justice l'autorise. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est normal et ça se fait et ça ne pose aucun problème. Maintenant, il y a une autre façon justement de « hacker » les téléphones. C'est celle qui est en train d'effrayer la chronique, c'est-à-dire le Pegasus. En fait, le Pegasus, c'est un secret de Polychine. C'est quelque chose qui existe depuis 50 ans. Pouvoir espionner à travers l'électronique que ça existe depuis 50 ans d'années. Le premier espionnage s'est passé à travers des photocopieuses Xerox que les Américains ont vendues à travers un pays européen aux Russes. Et ils ont donc mis de l'électronique qu'il faut pour que toute photocopie qui se faisait soit envoyée par radio à l'époque, je parle des années 50, par radio, récupérée et puis ça permet de... C'était les premiers, j'allais dire, spyware. Mais depuis que le téléphone est là, à partir du moment où on a un espion dans sa poche, c'est-à-dire maintenant tout un chacun a un téléphone en puissance, donc un espion dans sa poche, là évidemment c'est devenu un plus sophistiqué. Et plus on a avancé dans la technologie de la téléphonie, donc on est arrivé au smartphone, et un smartphone très évolué au début des années 2010, on se retrouve donc avec quelque chose qui permet de faire des trucs qui sont qui vont au-delà de l'imagination. C'est-à-dire, comme le montre le schéma, si on peut le renvoyer, c'est qu'on peut... Il est passé déjà deux fois, oui. Oui. On peut carrément écouter... On peut expliquer là ? Voilà. Donc d'un côté nous avons les vecteurs d'attaque, de l'autre côté les capacités qui permettent ces vecteurs d'attaque. On peut attaquer un téléphone au milieu donc à travers un SMS qu'on envoie. On vous envoie un SMS, vous cliquez dessus et hop, vous avez donc un espion, un logiciel, un maliciel comme on dit qui est installé dans le téléphone et qui permet du coup ce qu'il y a à droite, c'est-à-dire il permet l'accès au SMS, l'accès au email, l'accès au... Pourquoi il n'y a que WhatsApp ? Pourquoi il n'y a pas les autres applications ? Non, c'est un exemple. C'est juste un exemple. C'est bien de le préciser. Oui, oui, non. C'est un exemple. Pourquoi on a mis e-message ? E-message ne fonctionne que sur l'iPhone. Oui. Donc on a mis e-message pour montrer que les messageries e-messages qui se disent justement très sécurisées, elles sont ciblées, elles sont prises en charge. WhatsApp, c'est tout. WhatsApp existe sur les Android, il existe aussi sur l'iPhone. On le met pour montrer bon ben, c'est aussi Bible, c'est tous les messageries, tous les messageries en fait. Et ces téléphones-là, ces smartphones, ils sont capables en fait d'être actionnés à distance. On peut vous écouter, on peut filmer, on peut tout faire, on peut voir tout l'annuaire, tout l'agenda. Et ça, ça se fait sans qu'on le sache. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est complètement transparent. Et comment on y accède ? On y accède de deux manières. Soit on sollicite directement le téléphone, comme je l'ai dit tout à l'heure, en envoyant un lien, on clique dessus et le maliciel s'installe. Donc là, il y a un vecteur. Voilà, ça c'est un vecteur de prise en charge. Soit encore plus malin et encore plus difficile et encore plus pernicieux, c'est tout simplement d'exploiter les vulnérabilités qui existent sur le système d'exploitation des smartphones ou tout simplement des logiciels qu'on installe sur les smartphones. Et Dieu seul sait la facilité avec laquelle on va sur Play Store pour les Androïdes ou sur les applications de l'iPhone pour télécharger toutes les goodies, toutes les belles applications qu'on descend. Et on ouvre dans ce cas-là les portes dérobées. Et ça d'une part, mais il peut y avoir aussi des portes dérobées dans les logiciels d'exploitation, dans les systèmes d'exploitation d'iPhone et d'Android. Par exemple, eMessage, eMessage par exemple a été utilisé dans l'affaire de Pecasus. Il a été utilisé pour... C'est pour ça qu'on a vu surtout les exemples, les illustrations sont surtout des iPhones. Absolument, mais l'iPhone c'est pour montrer que même l'iPhone qui est très sécurisé peut être touché. Ça ne veut pas dire qu'il est moins sécurisé, bien au contraire. Il est plus sécurisé, c'est vrai. Mais c'est pour montrer que si on peut le plus, on peut le moins. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce n'est même pas la peine de parler du moins. Ce n'est même pas la peine de marquer. Et à partir du moment qu'on m'a dit Snowden, à partir du moment où on rentre dans un iPhone, on peut rentrer dans tous les iPhones. Snowden d'ailleurs, puisque j'en parle, il a dit quelque chose d'autre qui donne la chair de foule. Il a dit à partir du moment où on a décidé d'arrêter la prolifération des armes nucléaires parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, que l'individu ne peut pas contrôler. Il faut faire absolument la même chose avec les spywares. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on l'a laissé filer, parce que c'est quelque chose qui existe depuis le début. Bien sûr. On a vu la photocopieuse depuis les années 2000. Oui, mais pour les téléphones, ça existe déjà depuis les débuts des années 2000. À l'époque, ça se passait avec des SMS qu'on envoyait. Ça s'est installé. Le premier spyphone, moi personnellement, je l'ai essayé en 2003 et fonctionne très très bien. alors qu'il n'y avait pas de smartphone. C'était uniquement des SMS à l'époque. On était à peine à la 2G. Donc, si jamais on laisse les choses se faire, comme on l'a fait jusqu'à présent, parce que les petits Pegasus, il y en a des dizaines. Et vous allez sur Internet, vous pouvez acheter un spyware pour 10 dollars ou un abonnement pour 100 dollars. Ah bon ? Absolument. Ça existe. Ce n'est pas le prix qu'a payé le Maroc avec un essau ? Non. Pegasus, c'est différent. Pegasus d'abord, il faut le dire, Pegasus d'abord, c'est pratiquement étatique. Pegasus, on ne peut pas vendre un spyware de Pegasus sans avoir l'aval du premier ministre israélien. Parce que c'est considéré comme une arme. C'est comme une vente d'armes. C'est exactement pareil. Et la façon avec laquelle fonctionne un essau, c'est un secret d'État. Et il y a une seule ligne rouge qui a donné le PM à un essau, et c'est le vice-président d'un essau qui le dit dans une interview qu'il a donnée aux gardiens. Il a dit, moi, tout ce que je vends, je vends d'abord uniquement aux États et je ne conclue pas de marcher sans l'aval du PM. Et le PM m'a donné une seule instruction, enfin, deux instructions, vendre aux États et la seconde, ne pas vendre ni aux Américains ni aux Russes et surtout pas aux Israéliens. Mais tout le reste est libre. Ni aux Chinois aussi, non ? Non. Les Chinois ne sont pas cités. Il n'a pas cité les Chinois. Il a d'ailleurs le terme qu'il a utilisé « don't have » trois points de suspension « with Russian, Israel and USA ». Et Israël, évidemment, il pensait à des institutions privées capables d'acheter, évidemment. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, il n'a pas le droit. Il l'utilisait de manière malveillante dans la vie politique interne d'Israël. Voilà. Moi, je pense que c'est beaucoup plus un peu diplomatique et montrer un peu qu'Israël ne rentre pas dans le… Mais il y a beaucoup de contradictions dans les déclarations. D'un coup, il dit que je ne contrôle pas, je ne sais pas les téléphones qu'il y a dedans, qui c'est qui est espionné ou pas. Et de l'autre côté, il dit « oui, tel téléphone, on m'a dit qu'il est espionné, mais j'ai vérifié, il n'est pas espionné. » Attends, d'un côté, tu dis que tu n'es pas au courant des téléphones qui sont espionnés et de l'autre côté, tu es capable de vérifier. Bon, bon, bref. Mais bon, ça, c'est le… Et donc, là, les opérateurs téléphoniques ne sont pas, on va dire, plus spécialement coupables de la prolifération de ces… Absolument pas. Les opérateurs téléphoniques répondent à des réquisitions. Ça, c'est la loi. Elle est encadrée. La justice les autorise à fournir les placets. Et on peut récupérer la data des télénuméros de téléphone, y compris ceux qui sont en liste rouge. Absolument. À partir du moment où le gangester le fait, je ne vois pas pourquoi le… Récupérer la liste n'est pas le plus difficile. Le normal, bien sûr. C'est quelque chose de tout à fait normal. Je veux dire… Alors, ma question, une dernière question pour finir cet entretien qui est passionnant. Le gouvernement algérien a dit qu'il allait peut-être riposter face à cette attaque en guillemets du Maroc si elle se confirme, se vérifie. Nous, en tant que journalistes, on n'a aucune raison d'en douter puisque ce sont des grands frères journalistes à travers le monde qui ont mené ces enquêtes. Et donc, nous, définissons, on fait confiance à ces enquêtes. Il y a eu au préalable les fameuses investigations des dossiers links et l'Ix, pardon. Et Amnesty International et la Citizen Lab canadienne. Nous, à Maghreb-Emergente, on avait été associés à une de ces enquêtes-là, celle de Suisse-Lix pour sortir des listings d'algériens qui avaient placé de l'argent chez HSBC. Et donc, nous faisons confiance à ces résultats et pour nous, le Maroc a fait ce dont il est accusé. Ma question, c'était, si on riposte, est-ce qu'il y a un potentiel ? Toi qui travailles beaucoup avec l'espace numérique en Algérie avec les pouces, les startups, est-ce qu'on peut développer ces solutions-là ? Est-ce que l'Algérie peut, parce qu'elle commence à se vendre comme une startup nation émergente, l'Israël est déjà la startup nation, est-ce qu'il y a une possibilité de développer ces solutions-là en Algérie ? C'est parce qu'on souhaite, on mettrait plutôt, préférer que les startups travaillent sur des solutions qui améliorent le développement économique du pays, mais le cas échéant, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des solutions vendues par des Algériens de ce type, sur ce marché ? Bon, d'abord, vendre ce type de solution, est-ce que c'est autorisé d'abord ? Bon, c'est pas autorisé. C'est une intrusion, c'est quand même le... On peut l'acheter sur Internet à 10 dollars à Spy World. Mais si tu vas sur Internet et tu vas au niveau de ces sites-là, ils te disent en bas qu'ils vendent... Il faut avoir plus de 18 ans, c'est ça pour les acheter ? Non, ils te disent qu'ils sont là uniquement pour protéger les enfants parce qu'on ne veut pas qu'ils aillent n'importe où, parce qu'il y a des problèmes de la pédophilie et autres. C'est pour faire attention... Quelques-uns les utilisent même pour leurs animaux. Ils mettent des puces, etc. Ils font des suivis. mais généralement, c'est les enfants, si ou si, éventuellement, l'épouse ou le mari pour les raisons qu'on sait, etc. Et sinon, c'est pour des besoins de formation. Donc voilà ce qu'ils donnent comme avertissement pour essayer de passer à travers les mailles et dire, bon ben, nous, on n'est pas en train de promouvoir la criminalité dans ce domaine-là. Mais en fait, pour répondre à ta question directement, c'est de la technique, c'est de la technologie. Donc ça ne me pose aucun problème. Tout est sur Internet. C'est quelque chose qu'on peut développer sans aucun problème. La différence entre ce qu'on peut faire, nous, Algériens, et ça se fait, ce n'est pas un problème, on le fait très facilement. Ce que nous, on peut faire et ce qui se vend sur Internet, les spyware, avec NSO, c'est que NSO, c'est un État. Et ce n'est pas n'importe quel État. Il a accès à tout. Il a des moyens illimités. Par exemple, pour avoir les vulnérabilités qui sortent tout le temps, parce qu'il y en a tout le temps des vulnérabilités, il est capable, il a une base de données extraordinaire de tous les pirates qui existent par le monde, qui sont en train de chasser les vulnérabilités qui sortent sur les différents, les deux grands systèmes d'exploitation des smartphones, l'iOS d'un côté de l'iPhone et l'Android de l'autre. Chaque fois, et leurs applications, bien entendu, ça foisonne, c'est incroyable. Les vulnérabilités sont chassées. Quand on en trouve une, on la vend immédiatement, on la met sur le marché. Et NSO est capable d'acheter à n'importe quel prix ces vulnérabilités. Et si ça se trouve, il y a des vulnérabilités qui auraient pu être trouvées par des informataires algériens et ils ne sauraient pas qu'ils les auraient revendus. Bien sûr. Ça finit chez NSO. Bien sûr. Bien sûr. Ce sont des individualités qui sont au travail au niveau des pirates. Bien sûr. Mais le système, il est entre les mains de, en partie, sur ce cas, de NSO. Celui de la chasse aux vulnérabilités. C'est un État. On n'est pas en train de parler d'une entreprise lambda. C'est un État qui est derrière. Et cet État-là, il a un outil qui s'appelle NSO. Il a une arme qui s'appelle Pegasus. Merci. Merci beaucoup, Ali Kahlan, de nous avoir éclairé cette matinée. Cette émission, Amis auditeurs, s'est tenue sans masque. Vous l'avez constaté. C'est surtout et notamment parce qu'Ali et moi-même sommes déjà bi-vaccinés depuis suffisamment longtemps. Ce n'est pas une raison pour ne pas porter le masque dès qu'on sera sortis d'ici. On va le porter à nouveau et même si vous êtes vaccinés, évidemment, il faut continuer à respecter les règles de distanciation sociale. Si vous n'êtes pas vaccinés, il faut le faire après avoir vérifié si vous n'avez pas été touchés en ce moment par le Covid. Merci beaucoup encore une fois, Ali. Merci, Ersène. Alliance Assurance Plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...